La Gambie a quelques heures d'une présidentielle qui s'annonce plus que disputée. Même si le président y est jamais au pouvoir depuis 22 ans, n'entend pas le lâcher. Face à l'ampleur inédite des manifestations en faveur de l'opposition, le chef de l'État a rappelé que toute manifestation serait à nouveau interdite après le scrutin de jeudi. Un scrutin qui se déroulera de manière originale. Les Gambiens voteront avec des billes. Sarah Sacco à Banjoul. On n'utilise pas de papier, on utilise des bidons et des billes. Trois bidons métalliques aux couleurs des candidats et des billes transparentes. C'est un système bien particulier qui va permettre aux Gambiens de voter jeudi. Vous entendez la cloche ? Et après que l'électeur a introduit sa bille dans l'urne de son choix, voici comment le décompte a lieu. Vous remuez. Le sable et tout le reste descend. On les met là et on montre à tous les agents. Un vote. Nous constatons qu'aucun système ne surpasse le nôtre. Il est libre, juste et transparent. Personne ne peut tricher. Dans les stations de vote, comme cette école de Serekunda, au sud-ouest de Banjoul, on se prépare aussi au scrutin. On est bien occupé là parce que nous préparons tout pour demain matin afin qu'il n'y ait aucun problème. Tout le monde va pouvoir venir et voter sans aucun accroc. Les électeurs sont attendus jeudi entre 8h et 17h. Le décompte commencera juste après le dernier vote. Et pour la première fois, les urnes scellées ne seront pas acheminées au niveau régional, mais décomptées sur place, dans chaque bureau. Une directive reste en revanche inchangée, comme à chaque élection en Gambie. Les vélos sont interdits parce que quand vous votez, le bruit est celui d'une sonnette. Et certains de ces vélos font exactement le même bruit. Alors nous n'autorisons aucun vélo aux alentours, pas de bruit à moins de 500 mètres. D'après la commission électorale indépendante, les résultats pourraient être annoncés dès la nuit du jeudi au vendredi.